Bonjour, bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette session sur le rôle de la redevabilité en matière d'égalité de change. Je m'appelle Sharida Dari, je suis journaliste indépendante, je suis basé au Caire, en Égypte, et j'ai le plaisir de modérer cette session et je suis aussi content d'être ici à Kigali, au Rwanda. Comme vous le savez, en fait le Rwanda est très important, pas seulement parmi les pays africains, mais aussi dans le monde entier en ce qui concerne l'égalité de change, surtout la participation politique des femmes. Et donc c'est le choix parfait pour Women Deliver 2023. Mesdames et Messieurs, l'égalité de change en fait est un droit fondamental. C'est aussi une bonne base pour la stabilité et la prospérité, pour un meilleur monde pour nous tous. Au cours des dernières années, au cours des dernières années, les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les organisations multilatérales ont fait beaucoup d'engagement aux différents forêts, comme ce rassemblement. Et beaucoup de ces engagements ne sont toujours pas respectés. Oui, certainement, il y a eu du progrès, mais ça a vraiment été lent. Et nous ne sommes pas sur la bonne piste pour réaliser les ODD, qui certainement aura un impact sur les autres ODD. Donc, dans cette discussion que nous aurons aujourd'hui, nous allons essayer de voir pourquoi est-il le cas et ce que nous pouvons faire davantage pour accélérer le progrès, surtout, y compris le renforcement des mécanismes de redevabilité pour l'égalité des gens et surtout les engagements. Nous voulons le rendre beaucoup plus inclusif et aussi beaucoup plus efficace pour assurer que chaque fille et femme sur la planète est autonomisée et qu'elle puisse avoir le droit à l'éducation, aux soins de la santé et à la liberté de choix. Notre première conférencière n'a pas besoin d'une introduction. Elle est la voix pour beaucoup de filles qui luttent pour le droit à l'éducation. Elle est la lauréate du prix Nobel, la plus jeune. Elle a gagné le prix à l'âge de 17 ans. Malala Youssefzai. Malala Youssefzai continue de lutter. Malala. Malala Youssefzai. Malala Youssefzai. Malala Youssefzai. Malala Youssefzai. Malala Youssefzai. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je suis vraiment content d'être ici à Women in the Area. Il y a 10 ans, j'avais 16 ans et j'étais en train de visiter le siège des Nations Unies pour la première fois. Le secrétaire général m'avait invité à raconter mon histoire à une publique de 500 jeunes personnes. Et donc j'ai passé deux ans de mon enfance sous le taliban, déplacé de ma maison et interdit de l'école parce que j'étais une fille. J'étais tiré dessus par barrières parce que je parlais contre l'injustice. Je ne savais pas si mon premier discours aux Nations Unies serait le dernier discours. C'était la seule occasion pour moi de dire au monde d'envoyer chaque fille à l'école. Je suis content de dire que j'avais tort depuis 10 ans. J'ai fini l'université, j'ai voyagé dans 31 pays. J'ai commencé le Fonds Malala pour soutenir les mouvements pour l'éducation et amplifier la voix des filles. J'ai fait tout ce que je pouvais pour attirer l'attention du monde aux filles comme moi. Des millions de filles qui ont vu leur droit à l'éducation limitée par le patriarcat et le conflit. Et je suis fier qu'en tant que communauté, nous avons fait réaliser certaines choses. Nous avons haussé la barre en ce qui concerne une bonne éducation. Mais beaucoup n'a pas changé. Certaines choses se sont même engravées pour les filles. Depuis la pandémie, beaucoup de pays ont déjà coupé le financement pour l'éducation. Beaucoup de pays à faible revenu ou revenu intermédiaire sont forcés à choisir soit payer la dette ou payer pour l'éducation. À travers l'Afrique sub-saharienne, le nombre total de filles qui ne sont pas scolarisées a augmenté. Et maintenant, Afghanistan est le seul pays au monde qui a interdit l'éducation des filles. Une situation que beaucoup de personnes, y compris le secrétaire général des Nations Unies, sont en train d'appeler la pataille du genre. Il y a déjà dix ans, dans ce discours prononcé aux Nations Unies, j'ai déclaré avec l'optimisme d'une fille de 16 ans, je disais qu'un billet, un cahier, une fille peut changer le monde. Peut-être que vous avez déjà vu des choses comme ça dans votre bureau ou sur une sac ou sur une chemise. J'ai déjà vu les expositions et dans certaines boutiques. Mais je vous dirai aujourd'hui ce que je ne savais pas à l'époque, qu'un enfant ne peut pas changer le monde. Et un premier ministre, ni un enseignant ou un militant, personne, une seule personne ne peut pas changer le monde. Certainement, le changement peut commencer avec une personne. Mais assurer un avenir sûr pour les filles, pour le faire, il faut travailler de façon collective. Voici donc à quoi cela va ressembler. Nous passons de l'activité individuelle au mouvement pour la responsabilité et pour le changement. Et nous commençons en nous concentrant sur ce qu'ils nous ont déjà promis. Nous tenir aux responsables, nos leaders, en ce qui concerne les promesses qu'ils ont faites aux filles, qu'ils ont abandonnées et qu'elles ne sont pas sur la solette. Et pour avancer, nous devons nous assurer qu'ils sont en train de financer les mouvements des filles, que nous voulons vraiment qu'ils gagnent ou qu'elles gagnent. Parce que, malheureusement, nous savons, en fait, toute la théorie et nous savons que tout ce qu'ils ont dit, toutes les paroles concernant les filles ne s'est pas traduit en actes. Les statistiques que nous avons ne nous donnent pas une bonne image. La Banque mondiale estime qu'environ 2 centimes de chaque dollar qui est dépensé sur l'aide internationale vise les jeunes filles. Et que le niveau de financement pour ces filles est vraiment faible. Juste 17% pour les filles. Et souvent, quand ces financements même sont destinés aux filles, ils sont vraiment à court terme. Et ils veulent dire aux filles et aux femmes ce qu'ils peuvent faire et comment le faire. C'est facile de regarder autour de vous, de regarder cette salle comme à Women Deliver. Et c'est senti comme si nous sommes les bonnes personnes et que c'est les personnes qui sont en dehors de cette salle qui ne comprennent pas. Mais la vérité est quoi? Nous sommes tous en train de laisser tomber cette génération de filles. Au fur et à mesure que le temps passe, je veux que nous revendiquions beaucoup plus de nos leaders, les bailleurs et les institutions et de nous-mêmes. Les filles que j'ai rencontrées à travers le monde sont vraiment courageuses. Si nous essayons de voir leur détermination, de suivre le lit, je suis sûr que nous allons façonner un meilleur monde. Un monde où les filles peuvent vivre une vie simple. Un monde où il n'y a pas de violence à l'égard des filles. Un monde où ils ne sont pas forcés de porter le fardeau de crise. Un monde où les filles auront accès à l'éducation de qualité et sécurisée. Et ça, c'est le monde que je nous invite à bâtir ensemble. Voilà, merci beaucoup. Le monde a besoin de beaucoup plus de Malala. C'est l'exemple vivant de ce que les jeunes filles peuvent réaliser quand ils ont la possibilité d'apprendre. Alors, avant de présenter les membres du panel, nous allons regarder une vidéo de Melinda Gates. Bonjour, j'ai le plaisir de vous rejoindre lors de cette réunion. J'aurais mieux souhaité être avec vous en personne, mais ça a vraiment été un plaisir de travailler avec la communauté de Women Deliver pour réaliser notre objectif commun. Un monde où chaque femme et chaque fille peut réaliser leur potentiel. Nous savons tous que le monde est confronté à beaucoup de défis. Beaucoup de personnes ressentent toujours l'effet de la pandémie chaque jour. Le changement climatique est vraiment en train de toucher des personnes qui ont déjà été vulnérables. La guerre en Europe a créé beaucoup de tragédies pour les personnes en écrite et aussi pour l'alimentation, la sécurité et l'énergie à travers le monde. Parfois, je suis frustré parce que beaucoup de leaders du monde, ils prennent ou tirent les mauvaises leçons d'aujourd'hui. Ils le disent directement à moi ou de façon implicite à travers leur inaction que nous ne pouvons pas respecter les engagements que nous avons pris à l'égard des femmes et des filles. Vous le savez, c'est maintenant que nous avons besoin de renverser ces barrières qui sont en train d'entraver l'égalité des genres. Vous savez que nos communautés et nos pays seront beaucoup plus résilients quand les femmes et les filles, un peu partout, ont le soutien dont ils ont besoin. Ce que j'espère que les leaders du monde savent, c'est que s'ils se soucient vraiment de la préparation vis-à-vis de la pandémie, là, ils se soucient vraiment de la santé et du bien-être des femmes et des filles. La Fondation Gates investit dans les innovations pour la santé et la nutrition qui remplissent les besoins des femmes parce que c'est ça qui est la base des communautés prospères. Nous sommes en train de chercher les meilleures façons pour les opportunités économiques parce que quand les femmes ont le pouvoir et le contrôle sur leur vie, leur santé et leur argent, ils peuvent transformer les sociétés. Ceci peut être une réalité, sauf si les décisions concernant la vie des femmes sont prises par des femmes, pas pour des femmes. Et si les leaders comprennent ce qui est réalisable et s'ils remplissent leur engagement vis-à-vis des femmes et des filles. Quand je parle de ce cycle virtuel, je parle souvent des statistiques, par exemple, l'augmentation de 26% du PIB du monde qui est possible si les femmes peuvent travailler. Je parle des femmes que je rencontre, des professionnels de santé, les cultivateurs, cultivatrices, les entrepreneurs qui ont déjà fait sortir leur famille de la pauvreté à cause de l'accès aux soins de santé et les autres éléments constitutifs d'une société qui est prospère. Je suis optimiste que nous allons voir beaucoup d'avancements, surtout avec les plus de 200 000 membres de la communauté Women Deliver qui travaillent chaque jour pour bâtir un monde qui est mieux parce qu'il y a un monde qui est égalitaire. Merci beaucoup pour votre engagement vis-à-vis des femmes et des filles. Merci. Merci à Melinda Gates pour sa contribution, pour combien importante. En effet, nos communautés et nos pays seront beaucoup plus résilients si les femmes participent un peu plus au marché du travail, si elles ont accès à la santé, à l'éducation et ont le droit de prendre leurs propres décisions. Nous allons maintenant parler des écarts observés en matière d'engagement et de respect de ces engagements. Nous allons également parler de stratégies efficaces de responsabilisation, de redevabilité et de trouver le moyen de travailler ensemble afin que les promesses faites en matière d'égalité de genre soient tenues. Sans plus tarder, nous allons accueillir les membres de notre table ronde. Le Dr Gita Rao est ambassadrice de l'Office of Global Women's Issues. Bienvenue, Dr Gupta. Julissa Tambonan, d'Equal Majors 2030, est à nos côtés. Gertrude Oforiwa Fefohama est conseillère en matière de plaidoyer et responsable de plaidoyer internationale à la Sight Savers. Louise Holt est directrice générale du Bureau du Développement social d'Affaires mondiales Canada. Bienvenue. Madame Linda Tabouya est ministre de la Condition de la Femme, des Enfants et de la lutte contre la pauvreté au Fidji. Et pour conclure, nous avons à nos côtés Pauline Faith Garthor, directrice générale de la Girls Health Alliance. Leur biographie est disponible sur l'application de Women Deliver. Bienvenue, mesdames. C'est un plaisir de vous accueillir à cette table ronde. Nous allons commencer par vous, Getty. En tant que responsable du plaidoyer international au sein de Sight Savers, vous travaillez aux côtés de personnes qui vivent avec un handicap. Comment les engagements pris en matière d'égalité de genre peuvent être inclusifs et prendre en considération les besoins des femmes vivant avec un handicap ? Comment tenir ces engagements aussi ? C'est une question très difficile et qui est également très importante. Je vais essayer de toucher quatre points puisque je n'ai pas le loisir de prendre la parole pendant très longtemps. J'aimerais déjà parler de l'implication des minorités sexuelles et des femmes vivant avec un handicap. Je pense que la condition des femmes vivant avec un handicap doit être pris en considération. Je pense également qu'il est très important de recueillir des données ventilées par sexe. Et pour terminer, nous pouvons également inclure de manière significative les femmes et les filles vivant avec un handicap et appartenant à des minorités sexuelles. Voilà les quatre points que je vais donc développer. Tout d'abord, pour responsabiliser les gouvernants et les parties prenantes concernées, devons le faire dès le début. Non pas pendant la phase de mise en œuvre, ni pendant la phase de suivi, mais dès le tout début, lorsque ces engagements sont pris. A mon époque, les femmes vivant avec un handicap étaient isolées, étaient invisibilisées. Elles avaient besoin que d'autres personnes prennent la parole à leur place. Ce n'est pas la meilleure manière de nous assurer que les mécanismes de redevabilité seront efficaces. J'ai promis de parler de questions transversales. Les femmes vivant avec un handicap ne doivent pas être mises de côté, elles doivent être au cœur de ces débats, qu'elles soient jeunes, qu'elles appartiennent à des communautés autochtones, qu'elles soient jeunes ou vieilles, éduquées ou pas. Nous avons également besoin de statistiques, de données ventilées, qu'elles soient par intersectionnalité, par catégorie. Nous avons besoin de ces statistiques afin d'adopter les mesures qui s'imposent, les mesures adaptées. Nous devons traiter ces minorités sexuelles, ces femmes vivant avec un handicap, de la même manière que nous traitons les femmes, valides. Nous devons écouter ces groupes de femmes. Ainsi, leur expérience pourra nous guider. Ces femmes doivent être invitées à des tables de prise de décision. Les femmes vivant avec un handicap doivent être au cœur de toutes les actions que nous allons prendre et doivent être invitées aux tables de prise de décision. Maintenant, je me tourne vers une autre invitée. Madame Linda, je sais que le gouvernement, pardon, Madame Louise Holt, je sais que le gouvernement canadien est l'un des pionniers en ce qui concerne l'égalité de genre. Il prend de nombreux engagements. Comment est-ce que vous faites pour respecter ces engagements au prix ? En 2019, nous avons accueilli la conférence de Women Deliver. C'était l'occasion pour nous de poursuivre nos engagements, d'en faire davantage. Nous venions de lancer notre tout premier plan de soutien féministe sous forme de politique. Et Women Deliver nous a permis de concrétiser notre ambition et de nous servir de cette politique. A l'époque, nous avons promis de changer nos formes d'aide et de nous concentrer sur la SDSR, la santé des femmes et des filles, dans le but de dépenser plus de 4 milliards de dollars pour ces femmes d'ici 2023. Nous sommes en 2023. Nous avons concrètement permis à ces femmes d'avoir des services pour dénoncer, par exemple, des cas de violences conjugales ou d'autres formes d'abus. Et nous avons, en très peu de temps, pris cet engagement. Le deuxième engagement portait sur l'utilisation de fonds pour soutenir le Fonds pour l'égalité. Et en 4 ans, ce fonds a été capable de devenir un partenaire très important, un partenaire de taille. En seulement 4 ans, le Fonds pour l'égalité a pu aider de nombreuses organisations de défense des droits des femmes qui ont reçu près de 3 milliards de dollars. Et cette année, nous avons atteint notre objectif de 1,4 milliard de dollars, dont 700 millions alloués à des activités liées à la SDSR. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires. Nous sommes un pays qui, contrairement aux autres, essaie en tout cas de tenir ses engagements. Et nous nous sommes engagés à adopter une approche féministe dans tous nos programmes, dans tous nos partenariats. Et nous avons essayé de respecter ses engagements en très peu de temps, entre 2019 et 2023. Nous avons atteint la grande majorité de nos objectifs pour ceux et celles qui nous ont assisté à la conférence à Vancouver. Vous vous êtes sûrement rendu compte qu'au Canada, le changement prend du temps. Mais nous avons dû repenser la manière dont nous travaillons. Et ce qui nous a encouragés à atteindre nos objectifs, c'est notre capacité à avoir un leadership centré, un leader engagé qui a décidé de respecter ses engagements. Nous devions soumettre des rapports par trimestre, quatre rapports par an, non seulement pour justifier les dépenses engrangées, mais aussi pour justifier les activités que nous menions, pour voir des exemples concrets de l'utilisation de ces fonds. Je crois aussi que le plus important, c'est de ne pas s'arrêter là, c'est de continuer sur la même lancée. Pendant ces quatre années, nous avons dû gérer des imprévus, comme la pandémie de Covid-19, l'augmentation de conflits dans différentes parties du monde. Mais nous n'avons pas perdu notre objectif de vue. En dépit de ces crises sanitaires, économiques, politiques, nous savons que cette cause est aujourd'hui plus importante que jamais. Nous devons comprendre que toutes ces crises économiques que nous rencontrons ont un facteur lié aux gens. Un teneur d'applaudissements pour le Canada qui essaie de tenir ses engagements. Nous avons besoin de politiques inclusives, de volonté politique et d'investissement dans les programmes de défense des droits des femmes. Mais une partie de l'équation concerne également les attitudes individuelles et sociétales qui freinent l'égalité de genre. Cette attitude se voit dans les cultures, dans les comportements des uns et des autres. Madame Linda Tabouya, en tant que ministre en charge de la condition féminine de l'enfance au Fidji, « Vous devez gérer au quotidien ces engagements que vous prenez. Comment est-ce que vous faites pour tenir ces engagements en matière d'égalité de genre ? » Cela fait à peine six mois que j'occupe ce poste et en très peu de temps, je me suis rendu compte que la tâche ne serait pas aisée. Mais je me considère comme une féministe et pour surmonter ces inégalités, nous devons comprendre ces normes sociales, ces traditions, ces normes qui perpétuent les inégalités de genre. Nous avons besoin d'un engagement sur le long terme pour éliminer ces formes d'inégalités. C'est la raison pour laquelle nous devons compter sur la participation de toutes les parties prenantes. Aussi, nous devons comprendre la résistance au changement et les déséquilibres de pouvoir. Les changements ont besoin de redistribution de pouvoir. Nous pouvons nous inspirer par exemple du Rwanda où plus de femmes occupent des postes au Parlement. Nous avons besoin de cette représentation. Aussi, nous ne devons pas lier le problème, le manque d'informations concernant les questions comme la SDSR, le droit à l'avortement. Si nous leur donnons les informations dont ils ont besoin pour comprendre ces réalités, je pense que nous pouvons aller très loin. J'ai également constaté que parfois, dans le domaine de la politique, nous sommes soumis à de nombreuses pressions. Or, le temps joue largement en notre défaveur. C'est la raison pour laquelle ces engagements ne sont pas toujours tenus. Et nous ne disposons pas de capacités institutionnelles pour tenir ces engagements. Lorsque nous prenons, nous faisons des promesses ambitieuses, nous devons également prendre en considération le contexte dans lequel nous souhaitons voir ces changements. Le contexte dans lequel nous opérons, nous avons besoin de coordination sur le plan législatif, exécutif et judiciaire. Je crois également qu'il est important d'avoir des mécanismes de redevabilité solides et de mettre en place des équipes de suivi. Lorsque nous parlons de redevabilité, de responsabilité, nous avons besoin de données fiables, de mécanismes de suivi. Sans ces éléments, il est très difficile de demander des comptes aux partis politiques, aux politiciens. Et pour conclure, je crois que la présence de féministes à des postes de prise de décision est cruciale pour faire avancer la lutte en faveur de l'égalité de genre. Merci. Madame Tabouya, vous avez parlé de données. Et je vais maintenant me tourner vers notre invitée du jour. Nous avons entendu parler de l'importance des données. Comment est-ce que ces données peuvent être exploitées pour demander des comptes au gouvernement, surtout lorsque ces engagements portent sur les inégalités et dans les pays où ces données ne sont pas disponibles ? Merci. Je vais vous donner la parole. Et donc, les mécanismes de responsabilité, comme vous avez bien dit, sont nécessaires pour assurer que les mêmes acteurs qui ont pris ces engagements dans leur agenda de développement au niveau international et national, de tenir ces personnes responsables s'ils ne respectent pas ces engagements. Et les statistiques pourront nous aider. Les statistiques vont nous aider à savoir si nous sommes en train d'avancer ou pas. Cela peut nous aider à mieux informer les décideurs politiques, les organisations de la société civile, à prendre des bonnes décisions. Maintenant, avant de parler de comment utiliser des données, il faut s'assurer que les statistiques sont disponibles. Je parle ici des données qui sont fiables, qui sont disponibles, surtout pour les gens, c'est-à-dire les vécu des femmes et des filles. Maintenant, pour la plupart du temps, nous n'avons pas ces données. Et certains défis auxquels nous sommes confrontés quand il s'agit de la collecte de données, c'est parce que la plupart des pays n'ont pas la capacité pour faire la collecte de données. Et nous parlons ici des pays à faible revenu ou des pays à revenu intermédiaire. La plupart de ces pays n'ont pas assez d'état civil qui est assez robuste pour même recueillir les données des statistiques réguliers, et même pas sur les gens. En plus de cela, les ODD, si vous voyez les indicateurs du cadre de l'ODD, presque 80% de ces indicateurs sont liés aux gens, et cela ne nous aide pas parce qu'ils ne prennent pas en compte les gens, parce qu'en fait, ça limite les efforts et l'investissement dans les gens. Maintenant, quand les statistiques liées aux gens existent, la plupart du temps, ces statistiques ne sont pas disponibles au gouvernement ou à la société civile. Il y a ce qu'on appelle un manque d'accès et capacité ici. Je dirais, donc, il faut rendre disponibles les données. Des données désagrégées ou ventilées par le sexe, c'est très important. Il faut avoir beaucoup plus de critères. Les bailleurs ici, s'il vous plaît, il faut investir pour améliorer les statistiques. Et il faut aussi vous assurer que ces statistiques sont disponibles, accessibles pour des personnes qui ne sont pas des experts, des techniques. Je parle ici des mouvements phénoménistes jeunes, des personnes qui font le plaidoyer ou des organisations dirigées par la femme. Il faut faciliter la compréhension de ces données et il faut s'assurer qu'ils savent où trouver ces données parce que le pouvoir des données dans la main des mouvements phénoménistes, c'est vraiment quelque chose. Et ceci va aider les efforts de redévabilité. Alors, le message est rendre accessibles et disponibles les données, surtout pour les organisations phénoménistes. Merci beaucoup, jeunesse. Alors, Pauline, en tant que directrice exécutive de l'Alliance pour la santé des filles, vous travaillez pour prendre en compte la santé des filles à travers le monde entier. Alors, comment nous pouvons assurer que les mécanismes de redévabilité priorisent les besoins et les droits spécifiques des filles adolescentes qui, souvent, sont confrontées à des problèmes particuliers quand il s'agit de l'accès à l'éducation, la santé et d'autres services de base. Merci beaucoup, Chaharad. Avant de remonter votre question, je voulais dire que je me sens vraiment privilé, étant ici, représentant la voix des milliers de femmes et de jeunes filles, y compris mon pays libériel. Pour répondre à votre question, j'aimerais dire qu'il ne faut pas laisser porte contre aucune fille. Il faut voir, en fait, les phases de suivi-évaluation et vous savez quoi ? Je veux dire que nous sommes ici, sur la table, parce que sans rester ici, sur la table, il n'y aura pas de conversation qui a de sens. Maintenant, dites-moi, comment est-ce qu'une femme de 60 ans se mette dans une salle pour parler de la pauvreté quand elles ne sont pas ces personnes qui font face à ces situations ? Vous le savez, je sais aussi qu'il y a eu beaucoup d'engagement pris pour l'avancement des droits des femmes et des filles. Mais maintenant, plus que jamais, j'aimerais dire qu'il est le moment pour nos leaders d'agir. Les chefs d'État, les représentants du gouvernement ici présents et les organisations de la société civile, permettez-moi de vous assurer que les femmes et les jeunes filles de ma génération ne veulent plus négocier leurs droits. Les femmes et les jeunes filles, nous allons revendiquer notre espace. Nous sommes ici pour travailler. Nous voulons nous assurer que des conversations avec significantes sont faites pour faire avancer les droits des femmes et des filles. Représentez la voix de beaucoup de jeunes filles dans le monde. Docteur, vous avez assez d'expérience en ce qui concerne la promotion de l'égalité des gens. Comment est-ce que nous pouvons assurer que les mécanismes de rédivabilité priorisent la voix et les besoins des groupes marginalisés ? Merci beaucoup pour cette question. Je veux tout d'abord dire que la rédivabilité est très importante. Il est vraiment très important. Quand j'ai travaillé dans la société civile, dans l'académie et maintenant dans le gouvernement, je suis dans le gouvernement depuis deux mois maintenant. Et c'est très important pour moi que je sois redevable. Et donc je dirais que pour que la rédivabilité fonctionne, en fait, il faut que le gouvernement soit transparent, définir des objectifs qu'ils vont partager avec le grand public. Il faut avoir des indicateurs pour mesurer le programme. Il faut définir des objectifs. Il faut qu'ils soient inclusifs dans la façon de faire. Du côté des OSC, surtout des organisations des femmes, des organisations au niveau local, il faut qu'ils soient courageux, tenir responsables les gouvernements en mesurant les avancées enregistrées à travers les statistiques, mais aussi rendre compte sur ce qui a été une réussite et ce qui n'a pas marché. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais en fait, la responsabilité, c'est l'inclusion de tout le monde, c'est-à-dire des personnes marginalisées, des personnes défavorisées, ça n'aura aucun sens. Et je suis fier que l'administration des États-Unis a bâti cette approche, a intégré cette approche dans la politique. L'administration de Biden, en 2021, a créé le Conseil pour la politique genre et ce Conseil a développé la première stratégie nationale sur l'équité et l'égalité des genres. Et cela a été fait avec un processus de consultation et concertation où ils ont demandé des contributions sur les objectifs, les indicateurs pour mesurer le progrès. C'est une stratégie qui couvre la politique interne et externe et c'est une stratégie qui est vraiment impressionnante à voir. Et nous voyons maintenant comment chaque département, à travers le gouvernement, peut être tenu responsable pour le progrès enregistré. C'est par les organisations de la société civile. Je peux vous dire que le bureau de la femme, dont l'administration a récemment développé une stratégie nationale sur la sécurité économique et la violence basée sur le genre. Une fois encore, avec un processus de consultation. Et nous avons beaucoup appris. Par exemple, les organisations de la société civile nous ont aidé à comprendre le lien direct entre la crise liée au changement climatique et à la sécurité. Et maintenant, c'est inclus dans nos stratégies de violence basée sur le genre. C'est les organisations de la société civile qui ont souligné l'importance du fardeau que portent les femmes et comment c'était très important pour les femmes de vraiment exploiter et tirer profit de ces activités économiques. Et donc, je dirais que quand les organisations de base, les groupes marginalisés, les OSC, quand ils sont impliqués dans le processus, ils pourront nous tenir responsables. Et quand ils peuvent nous tenir responsables, les gouvernements avancent beaucoup plus. Mais est-ce que vous serez d'accord avec moi que le flux financier vers les OSC a besoin d'être suivi et évalué pour assurer que ceci est en train de renforcer la capacité des femmes à faire porter leur voix et leur pouvoir? Oui, tout à fait. Vous avez besoin d'une société civile assez forte. Et les organisations des femmes, je vous dirais que depuis la conférence de Pékin, comme si c'était vraiment une réussite, la plupart des flux financiers sont déjà finis. Et nous avons besoin d'augmenter les ressources. Je suis d'accord avec vous. Nous avons besoin davantage de financement pour les organisations de base afin qu'ils puissent tenir responsables du gouvernement. Mais ils pourront aussi définir des objectifs et introduire leur réalité afin que le gouvernement puisse répondre de façon beaucoup plus efficace. Merci beaucoup, Dr Gupta. Et maintenant, je vous repasse la parole, Jethro. Est-ce que vous avez des histoires de réussite que vous aimeriez partager avec nous concernant comment faire porter la voix des personnes vivant avec un handicap dans le cadre de la responsabilité? Oui, merci beaucoup. Le travail que vous avez fait jusqu'à présent, Shakira, a vraiment été une réussite. Je vais mentionner certains. Nous avons l'accessibilité, l'information, la communication et l'environnement. Quand nous avons créé le forum en 2021, on est venu ensemble pour développer le protocole sur l'accessibilité pour les femmes. Et je vous encourage tous à le signer, y compris les États. Et nous avons dit oui, Women Deliver, bravo, vous avez été le premier à le signer. Et vous l'avez utilisé pour cette session. Nous avons vu les améliorations et je suis sûr que nous allons travailler avec vous pour l'améliorer. Et nous sommes prêts que vous nommiez quelqu'un pour être dans le conseil afin de mieux travailler. Il y a quelque chose que j'aimerais mentionner au niveau de la communauté. En utilisant les fiches, nous avons amélioré la compréhension des prestataires. Par exemple, au Ghana, dans les efforts de la protection sociale pour les femmes est mieux gérée. Les lieux sont beaucoup plus accessibles et l'environnement est beaucoup plus accueillant. Le rapport parle de femmes et de filles vivant avec un handicap. Maintenant, au niveau mondial, par exemple, la responsabilité pour les droits des personnes vivant avec un handicap. Merci beaucoup aux États parce que nous avons maintenant la parité des gens. Parce que nous avons eu une campagne de l'Union qui nous a amené cette parité. Donc, sans les organisations de femmes, sans la société civile, sans les États membres, nous allons peut-être perdre... Parce qu'en 2024, nous voulons la parité des gens. Nous avons donc besoin de ce soutien, le travail de groupe sur les femmes, nous avons aussi fait quelques travaux sur le protocole africain pour les personnes vivant avec un handicap. Donc, en Afrique, nous sommes ici, sur notre terrain. S'il vous plaît, ratifiez le protocole afin que ce protocole entre en vigueur. J'ai aussi mentionné quelques réussites que nous avons enregistrées avec l'ONIFEM. Par exemple, beaucoup d'engagements sont pris pour les personnes vivant avec un handicap. Donc, nous avons commencé à engager. Et il a été vraiment long. Mais l'ONIFEM, ils viennent vers nous. Et nous espérons que nous allons accélérer le processus, apporter des modifications afin que nous puissions avoir beaucoup plus d'histoires de réussite en regardant les mécanismes de responsabilité. Et pour dire aussi que quand les femmes et les filles vivant avec un handicap, y compris les minorités, quand elles sont sur la table, nous ne parlons pas juste de handicap, mais nous voulons le changement. Une femme sur cinq est quelqu'un vivant avec un handicap. Donc, s'il vous plaît, il faut nous donner ces espaces et nous aurons beaucoup plus d'histoires de réussite à partager. Merci. Je ne l'aurais pas mieux dit. Merci. Gettie. Je me tourne vers vous maintenant. Comment faire pour que les organisations de la société civile demandent plus de responsabilité de la part de leur dirigeant, Louise ? Nous savons que les organisations de la société civile les plus actives cherchent à responsabiliser leur gouvernement, surtout les organisations de jeunes qui continuent de nous demander des comptes. Et je pense que j'ai souligné l'importance du leadership féminin dans notre propre parcours, dans nos propres initiatives. J'ai également oublié de mentionner que cette responsabilisation doit être ressentie partout, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Au Canada, nous avons dû apporter des changements, un changement à 360 degrés. Nous ne l'avions jamais fait auparavant. Nous avons trouvé de nouveaux partenaires, adopté de nouvelles approches, changé de méthode de travail à tous les niveaux, depuis la manière dont nous trouvons des partenaires à la manière de financer ces projets, en passant par nos activités sur le terrain. Nous avons essayé de travailler avec des partenaires externes et de répondre à leurs besoins, à leurs attentes, sans avoir alors dicté leur ligne de conduite. C'était très difficile de discuter avec ces partenaires. Nous avons été confrontés à de nombreux écueils. Mais grâce à cette expérience, nous avons compris que nous ne parlions pas la même langue. Nous avions différentes perspectives, celles du gouvernement, celles des OS, celles des partenaires, celles des donateurs. Et nous avons essayé de travailler avec le plus de personnes possibles, le plus de personnes diverses possibles, des personnes vivant avec un handicap, en passant par des organisations féministes et des jeunes. Cette diversité était surtout importante lorsque nous avions besoin de trouver de nouvelles méthodes de travail. Ce changement global nous a permis d'améliorer notre approche de suivi et d'évaluation. Nous avons eu des discussions difficiles, c'est vrai, mais nous avons continué d'apprendre. Et nous avons adopté au fur et à mesure notre manière de travailler. Nous avons également essayé de donner une nouvelle dimension aux bénéficiaires. Et les résultats de ce travail seront, je l'espère, formidables et visibles. Nous souhaitons continuer sur cette lancée. C'est la raison pour laquelle l'Alliance pour les mouvements féministes a été créée. Nous avons travaillé avec le Fonds pour l'égalité et d'autres ONG pour lancer cette alliance pour les mouvements féministes que je viens de mentionner. Nous souhaitons instaurer un climat de confiance entre les partenaires, les donateurs, les organisations de la société civile, les membres des communautés LGBTQ+. Nous souhaitons que ces partenaires soient plus proches les uns des autres et œuvrent en faveur des organisations de défense des droits des femmes, des organisations de protection des droits des femmes, des organisations dirigées par des femmes. Dès le départ, nous savions que ce projet était plein d'avenir, mais nous devions changer de perspective et déconstruire nos idées reçues. Aujourd'hui, nous espérons que ce partenariat sera encore plus grand. Merci d'avoir parlé de l'importance du lien entre les organisations de la société civile et des autres partenaires concernés par cette question et de la nécessité de poursuivre cette lutte. Merci également d'avoir souligné l'importance des membres de communautés de personnes marginalisées et vulnérables. Madame la députée, comment est-ce que le gouvernement, les organisations de la société civile, peuvent faire pour obtenir des résultats plus tangibles en matière d'égalité de genre au Fidji ? Au Fidji, nous avons mis sur pied un plan d'action national pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Dès le début, nous savons que ce serait une tâche difficile. Nous sommes le seul pays, en plus de l'Australie, à avoir ce type de plan d'action national. Ce plan est soutenu par des statistiques et des preuves palpables. Nous devons changer les normes sociales et culturelles et reconnaître que ces normes contribuent aux inégalités de genre et adopter une approche adaptée. En conséquence, nous avons conçu une feuille de route pour ce plan d'action national et nous espérons que d'ici cinq ans, nous verrons les résultats concrets de ce plan d'action national. Nous nous sommes formellement engagés en faveur de l'égalité de genre en allouant une part considérable de notre budget en faveur de ces activités. C'est une première pour les Fidji d'allouer autant de fonds en faveur de cette cause. Nous espérons que chaque ministère adoptera la même approche et contribuera à la lutte contre les violences faites aux femmes. Félicitations, Madame la ministre. Merci. Pour renforcer nos efforts, nous avons mis en place une équipe chargée exclusivement de la mise en œuvre de ce plan et nous sommes épaulés dans cette tâche par Women Deliver et d'autres partenaires. L'objectif de cette équipe est d'offrir des services techniques, de coordination, d'évaluation, de soutien et de permettre à ce plan d'action nationale d'être appliqué de la manière la plus convenable possible. Enfin, nous savons que ce plan d'action nationale est un projet sur le long terme. Ce travail, cette lutte que nous menons requiert du travail, requiert du temps. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, pour les dix années à venir, de mettre en œuvre ce plan. Ce n'est que le début, je tiens à le préciser, mais je crois que c'est déjà un très bon début. En tant que leader, je suis fermement engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes dès la base, avant même que ces violences ne se produisent. et je suis convaincue qu'un jour, nous pourrons éliminer totalement les violences basées sur le genre au Fidji. Malheureusement, il nous reste très peu de temps. J'aimerais, Julissa, que vous répondiez à ces deux petites questions. Prouvez-vous, quels sont les exemples d'utilisation efficace de données ou de projets fondés sur les statistiques ? Je crois que vous connaissez déjà plusieurs programmes lancés par ONU Femmes. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un autre projet et de l'importance des faits et des données pour notre lutte. Au sein de mon organisation, Equal Measures, et dans mon pays d'origine, l'Indonésie, nous avons collecté des données dans différentes régions sur le mariage précoce. Et nous avons ensuite poursuivi cette action à l'échelle locale et nationale. C'était très important pour nous de collecter ces données qui ont été présentées au Parlement. Ces données ont permis au Parlement de revoir la date du mariage précoce qui a été révisée à la hausse. Pour nous, c'était une très grande victoire. Et c'est grâce à ces données, c'est grâce à ces preuves, c'est grâce au travail de ces féministes sur le terrain. Autre exemple, la coalition kényane a créé un tableau de bord sur des données accessibles par le gouvernement, par les organisations, la société civile. Cet outil est alimenté par des données recueillies sur l'ensemble du Kenya, les données concernant la planification familiale. Et ces données ont été recueillies par des jeunes. Et pour nous, il s'agit d'un mécanisme de responsabilisation, parce que les autorités se servent de ces données et ressentent une forme de pression. ils voient ces données qui trahissent la réalité des populations de leur pays. On peut également se servir de ces données pour suivre les actions que nous menons dans des pays comme le Kenya. Je pense que nous pourrions nous inspirer d'un tel tableau de bord dans nos pays respectifs. Cela traduit le pouvoir réel des données. Merci infiniment, Julissa. Pauline, je vais vous poser la dernière question de notre table ronde. Quelle stratégie avez-vous trouvée la plus efficace pour responsabiliser les engagements en matière d'égalité de genre ? J'ai travaillé aux côtés de CREIS, et je vous remercie de me passer la parole. Et grâce à cette expérience, je pense que nous pouvons non seulement encourager l'autonomie corporelle des femmes, les former, et leur dire de ne pas avoir peur. Il faut également offrir à ces filles, à ces jeunes filles, une éducation de qualité. Je vous ai parlé du programme des jeunes leaders de Women Deliver. Nous avons des preuves concrètes des efforts que nous menons au jour le jour et des changements que ces efforts ont créés. Nous avons besoin de plateformes qui éclairent les décisions de nos leaders, afin que les jeunes femmes, les jeunes en général, puissent prendre des décisions informées. Les organisations de la société civile dirigées par des jeunes, les organisations de jeunes, doivent également occuper plus d'espace dans nos villages et dans nos villes. Nous avons beaucoup plus d'engagement de la part des jeunes. Ces jeunes ne pourront pas atteindre leurs objectifs si leurs activités ne sont pas financées comme elles se doivent. Nous avons de nombreux soutiens provenant de l'ONU, provenant d'autres organisations. Nous avons besoin de ces possibilités financières. Sans cette aide, nous n'irons pas très loin. Si nous avons les outils et le soutien nécessaires, je pense que nous pouvons accomplir de grandes choses. Merci pour ce message si poignant. Malheureusement, nous allons devoir nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous demande d'applaudir très fort les membres de ces tables de discussion. Merci infiniment pour ces discussions ô combien inspirantes et enrichissantes. Vous pouvez maintenant regagner vos places. Merci, mesdames. Merci, madame la ministre. À présent, nous allons avoir une discussion un peu plus informelle et accueillir trois invités qui nous parleront de leur expérience en matière de promotion de l'égalité de genre. Wangetji Watira, directrice générale du Centre pour les droits à l'éducation et à la sensibilité, « Sensibilisation au temps pour moi », elle vient du Kenya. Elle sera accompagnée de deux autres invités. Ensuite, nous écouterons un communiqué sur les mutilations génitales féminines. Nous allons attendre que les invités de notre discussion informelle prennent place. En attendant que nous soyons rejoints par nos invités, j'aimerais parler des mutilations génitales féminines, MGF, en Égypte. Lorsque j'ai débuté ma carrière en Égypte, nous ne pouvions pas parler de mutilations génitales féminines. C'était un sujet tabou. J'ai rédigé mon premier article en 2002. Il portait sur les mutilations génitales féminines. Cet article a été censuré. Les autorités m'ont demandé pourquoi est-ce que je ternissais l'image, la réputation de l'Égypte. Et j'aurais répondu que je le faisais parce que c'était une réalité et que je ne pouvais plus fermer les yeux. Six ans plus tard, en 2008, nous avons enfin obtenu un décret en Égypte qui criminalisait, qui condamnait autant pour moi les mutilations génitales féminines. L'histoire ne s'arrête pas là. Je pense que nous sommes conscients de l'importance de la poursuite de cette lutte. Des grands-mères continuent encore d'encourager leurs petites filles à se faire exciser. Nous avons encore de nombreux chefs culturels, chefs traditionnels, autant pour moi, et religieux, à convaincre. La lutte continue. Le combat continue. J'oubliais, c'est vrai, nous avons également besoin de parler de santé, de soins de santé, d'accès aux soins de santé. Bien, je pense que nous allons commencer. Bien, je pense que nous allons commencer notre discussion informelle. Veuillez applaudir Wangechi Wachira. Bonjour. Très cher. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Mais avant cela, nous avons en fait une vidéo de trois minutes. Donc, je vous invite, j'espère que vous avez les pop-corns, j'espère que vous avez votre... Comme ça, nous allons, parce que nous allons regarder la vidéo. En fait, ça c'est la déclaration du président de la Cour suprême qui l'a conseillé de dissoudre le Parlement. En fait, ça concerne la mise en œuvre ou la manque de mise en œuvre pour deux tiers. Dans cette lettre de 10 pages, il a énuméré diverses tentatives par le Parlement et ceux qui ont porté la question devant le tribunal. Ils ont parlé de six pétitions qui déclarent, je cite, neuf ans, quatre décisions de justice. Le Parlement a échoué, refusé ou négligé de promulguer la législation. Et il demande au président de la Cour suprême de dissoudre le Parlement. Je veux lire la dernière partie ici, où il a fait ses déclarations au président. Il a dit, en fait, sur le document devant moi, il est incontestable que le Parlement ne s'est pas conformé aux décisions de la Haute-Cour. Et pendant neuf ans, le Parlement n'a pas adopté la législation nécessaire pour mettre en œuvre la règle de deux tiers de gens. Et la Cour d'appel a remarqué que cela témoigne clairement l'attitude du Parlement. Ceci continue en disant qu'il y a sans doute que la dissolution du Parlement va créer beaucoup d'inconvénients et désagréments et aussi beaucoup de difficultés économiques. Il n'y a pas de gain sans douleur. Dans ces circonstances, il faut le faire. Il faut nous rappeler, en tant que pays, que les choix et les obligations constitutionnelles ont des conséquences. Il conclut en disant que dans le résultat, l'excellence, il est bon devoir constitutionnel de vous conseiller, vous le président de la République du Kenya, de désordre le Parlement, conformément à l'article 261 sous section 7. Et elle est datée aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai dit concernant l'échec du Parlement sur toute cette administration depuis 2013 de promulguer des lois qui vont mettre en œuvre le deux tiers. Merci beaucoup. Maintenant, voyons cette vidéo. C'est vraiment quelque chose qui concerne la responsabilité. Mais ceci ne montre pas la responsabilité, surtout pour l'égalité de genre, comment ça s'est fait. Mais les militants, comme nous, nous sommes ici, ils savent que nous devons continuer à demander la responsabilité. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette vidéo parce que nous avons pu documenter les histoires des femmes au Kenya qui cherchent à rentrer dans les positions décisionnelles, surtout au Parlement. Cependant, j'aimerais souligner quelque chose que nous avons appris en tant qu'organisation, mais aussi en tant que mouvement. C'est que quand vous faites le travail des responsabilités, il faut être courageux, agir sans crainte. Et c'est parce que, dans ce cas, nous avons traduit notre Parlement en justice et on a dit de dix autres parlements parce qu'ils avaient une obligation de faire une législation pour que nous soyons en mesure d'aider les femmes dans la position de leadership. Le Parlement a refusé, a négliger et a refusé d'établir un cadre pour assurer que nous ayons des femmes dans la position décisionnelle. Donc, il faut être courageux. Je dois aussi ajouter, nous avons contacté d'autres organisations de droits des femmes et il y avait beaucoup de crainte, il y avait beaucoup de chuchotage. Est-ce que nous pouvons partir ou pas ? Et donc, je dois le dire pour la communauté, c'est Community Advocate Trust. Nous sommes allés ensemble, mais en ce qui concerne les partenaires au développement, il y a un partenaire qui était avec nous, c'est Agent Action Fund. Ils ont dit que nous allons vous accompagner. Qu'est-ce que nous avons appris ? C'est que la responsabilité, pour le faire, il faut être engagé, cohérent, sans cesse. Et pourquoi ? Le processus juridique au Kenya, ça prend du temps. Il faut des ressources. Pour la responsabilité, il nous a pris neuf ans en justice pour que, finalement, le président de la Cour suprême, à la fin de son mandat, qu'il ait pu dire, OK, il faut dissoudre ce Parlement. Et comme nous sommes en train de le faire, nous sommes dans un écosystème. Et donc, arrivé au tribunal, comme nous sommes allés là-bas plusieurs fois, on avait aussi un autre écosystème d'autres organisations de droits des femmes. Et donc, le processus au tribunal est en cours. Les femmes parlementaires étaient avec nous. Ils étaient en train de collaborer avec nous. On a parlé aussi avec les parlementaires hommes pour qu'ils puissent soutenir notre loi. Malheureusement, jusqu'à présent, le Kenya n'a pas encore une loi ou un cadre qui garantit la représentation des femmes. Cependant, notre constitution est claire. Il faut avoir deux tiers des femmes dans les positions décisionnelles. Nous avons ces engagements. Ils sont des bons engagements, en théorie. Et je suis sûr que dans cette salle, il y a beaucoup de pays dans la région ou au niveau mondial, nos gouvernements ont déjà pris des engagements. Mais quand il s'agit de la mise en œuvre, ça ne se passe pas. Alors, est-ce que nous pouvons continuer à tourner en rond avec les pays, avec des lois, et nous ne sommes pas en train de faire ce qui est nécessaire ? Ce qui veut dire que les engagements sont bons. Mais s'ils ne sont pas suivis par les actions, il n'y aura pas de transformation pour les femmes et les filles. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Maintenant, l'autre chose, pour moi, qui est essentielle, c'est que nous avons des engagements, mais nous continuons à tourner en rond, en tourner en rond avec des lois et des engagements. Mais il faut la volonté. Il faut l'investissement. Nous avons besoin de la volonté politique, l'investissement financier. Et nous avons besoin de libérer une fille afin qu'elle puisse avoir une meilleure expérience dans l'environnement qui est propice. Mais je dois aussi vous laisser avec assez d'espoir, parce que maintenant, nous avons un nouveau gouvernement. De même, quand le président était en train d'écrire son premier mémo, il a reconnu qu'il y a une ordre pour désordre le Parlement. Il a proposé au Parlement que vous avez besoin de faire une législation afin de pouvoir avoir beaucoup plus de formes dans les positions décisionnelles. Et donc, en tant qu'organisation, nous sommes dans ce groupe, nous sommes dans cet espace afin de pouvoir faire avancer notre agenda. Parce que ce que nous sommes en train de faire avec la responsabilité, ça va prendre du temps. Merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais présenter la personne qui viendra après moi. Elle est leader. Elle est actuellement le directeur pour Women Lift Health de l'Amérique du Nord. Mais c'est une organisation qui est très, très puissante parce que l'objectif en tant qu'organisation est d'élargir la portée du pouvoir et de l'influence des femmes dans le secteur de la santé. Et c'est juste que nous sommes tous touchés par la santé. Elle s'appelle Charine Ban et elle est prête à prendre la parole. Merci beaucoup. This is what happens when you work for a women's leadership organisation. You get a cheer squad everywhere. Ce qui se passe quand vous travaillez pour une organisation des femmes? Merci beaucoup à Women Deliver et à la population de Rwanda pour ce que vous avez fait. Pour cet espace, c'est vraiment un honneur de partager cette scène avec beaucoup de femmes incroyables. Beaucoup de femmes qui ont joué un rôle très important dans les mouvements au niveau mondial et certains qui sont des mouvements en elles-mêmes. Les femmes ici, dans cette salle, et même en dehors de cette salle, sont la raison pour laquelle les engagements ont été pris au Pékin et en Nairobi. Vous êtes la raison pour laquelle nous avons le forum pour l'égalité de genre. Ces engagements et ce forum étaient des étapes nécessaires pour l'égalité de genre. Mais est-ce qu'ils étaient suffisants? Non. Notre équipe à Women Lift Help essaie de comprendre ce que nous avons besoin de faire au niveau individuel et institutionnel pour créer un monde qui est beaucoup plus équitable. Et vous savez ce qu'on décide chaque fois, c'est des personnes, investir dans des personnes et investir dans le leadership des personnes et dans leur capacité pas seulement d'effectuer les changements, mais aussi de tenir aux responsables les leaders. La responsabilité doit commencer par le groupe et créer du changement durable requiert un investissement du leadership. Et donc, il est très important pour effectuer le changement dans ces organisations. Mais nous ne pouvons pas avoir des cultures de diversité, équité et inclusion dans ces organisations si ces valeurs ne sont pas dans ces organisations. De même, les engagements et les objectifs des chefs d'étape sont des étapes pour avoir l'égalité des gens. Et nous avons besoin de faire beaucoup plus. La responsabilité est créée à travers les besoins formels et informels. Les objectifs formels, ils sont très importants. Oui, mais aujourd'hui, je veux parler de la responsabilité informelle, c'est-à-dire le changement culturel, le changement qui encourage l'autonomicité et la constance, les valeurs, la prise de décision inclusive et l'action collective pour l'égalité du genre. La responsabilité informelle ne concerne pas juste ce que vous êtes en train de dire, mais ce que vous faites. Combien d'entre nous appartient à des organisations qui ont fixé leurs objectifs, publié des articles, pris des engagements, mais au même moment, nous pardonnons toujours des comportements toxiques et des cultures de moi, 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 moi. Je, 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 je. La responsabilité, c'est le pouvoir et ce que vous en faites avec le pouvoir. Twinta, est-ce que vous êtes dans la salle, s'il vous plaît, si vous êtes dans la salle, il faut vous lever et dire bonjour. Quint est la fondatrice et la présidente de Mobilizing Myanmar. Et donc, l'inclusion des femmes dans son pays l'a poussé à créer ce truc pour effectuer ce changement. Elle a utilisé son expertise pour créer une initiative d'inclusion financière qui est en train d'exploiter les téléphones portables pour relier les femmes à des opportunités. Et ces actions ont poussé le gouvernement du Myanmar pour assurer que 95% de la population est inclue. Le programme comme Mobilizing Myanmar peut vraiment contribuer au changement pour les femmes. Les femmes ont le pouvoir pour faire la conception d'un système et tenir responsable ce système. Quand nous investissons dans le leadership à tous niveaux, à travers les secteurs, au gouvernement, dans les organisations, dans la communauté, quand nous reconnaissons le besoin pour la sécurité et la confiance, en créant assez d'espace pour des dialogues transparents, quand il y a le changement de pouvoir pour mettre les femmes et les filles en charge des solutions pour elles-mêmes, si nous ne le faisons pas, rien ne va changer. Nous allons continuer à parler de l'égalité, parler de ce sujet dans les conférences, mais en théorie, j'ai entendu quelqu'un parler de 131 ans, quelqu'un a dit 200 ans, pour combler les vies de l'égalité des gens après avoir perdu une génération de progrès à la COVID-19. A Women Lift Health, nous investissons dans la vie des femmes et nous essayons d'encourager la prise de conscience parmi ces personnes à travers le monde. Nous rassemblons des femmes incroyables, beaucoup de ces femmes qui sont dans cette salle, du gouvernement, des ONG et des organisations privées. Les leaders femmes dans notre groupe représentent une diversité des pays, des cultures, des identités, des expériences. Quand nous avons tout d'abord commencé notre parcours, certaines personnes ont remis en question notre approche, mais aujourd'hui, nous savons que la diversité est très importante pour notre changement. Ces femmes apprennent l'un de l'autre, apprennent leurs expériences, elles amplifient leur voix, leur confiance et leur confiance. Elles sont en train d'apporter leurs connaissances institutionnelles et elles aident à élargir la portée de leur influence. Elles sont aussi en train d'investir dans le développement professionnel. Nous avons entendu comment cette opportunité a beaucoup de valeur et nous avons vu comment ils sont en train de valoriser tout ce qu'ils ont appris. dans le monde. Donc, imaginez un monde où il y a toujours le leader PDG dans les organisations et ils sont en train de co-créer des organisations, co-créer la définition de la réussite et les mesures pour la responsabilité. Nous avons besoin de beaucoup plus d'espace où les différents parties prenantes se rassemblent. Les chefs d'État parlent et parlent au gouvernement et les ONG parlent entre eux et les travailleurs en première ligne travaillent et parlent entre eux. Mais nous n'entendons pas de ceux pour qui nous sommes en train de faire ces solutions. C'est vraiment ironique comment nous utilisons toujours cette approche de haut vers le bas. Si nous voulons que les bâtiments soient accessibles, il faut avoir des personnes vivant avec un handicap dans les décisions. Si nous voulons que les professionnels de santé, il faut qu'ils font la conception de solutions pour leur environnement. Et si nous voulons créer un environnement propice pour les femmes, il faut mettre les femmes au niveau des décisions. Et pour ceux qui ont le privilège et le pouvoir, il faut prendre le recul, écouter, apprendre, réfléchir, créer des espaces, utiliser nos ressources pour ceux que nous voulons aider. Il faut qu'ils nous parlent de la définition de la réussite et comment mesurer le changement. Il faut qu'ils nous disent comment ils vont tenir aux responsables du système et même nous. il faut aller au-delà de sauver les femmes et les filles, mais il faut écouter ces personnes. Et c'est très important. Il faut essayer de changer et arrêter aussi de voir comment on dirige ou qui est en train de diriger, mais il faut plutôt voir comment on dirige. et je suis sûr que ça doit être différent de notre approche du haut vers le bas. Je sais, je comprends le pouvoir, l'écoute, l'empathie, la collaboration et l'inclusion. Ce n'est pas juste des mots qui sonnent bien, non, mais en fait, ce sont des styles de leadership qui nous donnent des résultats visés. Alors, s'il y a une chose que vous allez tirer de mes propos aujourd'hui, il ne faut pas présumer que le leadership existe. Il faut investir et plus importantement, il faut investir dans le leadership des personnes marginalisées. Ça, ce n'est pas juste pour la parité ou la représentation. Ça, ce n'est pas juste pour avoir des parents, mais il faut en fait reconnaître et apprendre de ses aspects et le vécu et le talent des personnes qui ne se ressemblent pas à nous et qui ne parlent pas comme nous. Nous avons besoin de beaucoup de leaders qui sont en train de réimaginer de différentes approches et de différentes méthodes pour nous tenir responsables. Ces solutions ne dépendent pas de juste une personne. Je peux être l'une ici, moi, non. Oui, j'ai des idées, bien sûr, mais en fait, ces solutions ne viennent pas de moi, ça vient de tout le monde, ça dépend de tout le monde. Et si vous croyez ce que je viens de dire, il faut vous lever. levez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. et maintenant, nous sommes des leaders. Merci. Merci. La personne que je vais maintenant présenter est une championne de la capacité d'agir des femmes. Je vous prie d'accueillir, comme il se doit, la prochaine intervenante. merci. Bonjour à tous, bonsoir tout le monde. Merci. Je me présente, je m'appelle Annika Genney de l'organisation Amplify Girls. Je voudrais parler de l'humanisation de la responsabilité en matière d'égalité de genre. C'est très difficile de prendre la parole après des invités et d'autres engagements qui vous attendent. Je vous demande de faire preuve d'un tout petit peu de patience et de me permettre de prononcer mon propos. Bien, comme l'ont dit mes consœurs, il est plus que temps, je crois que le moment est venu de trouver des solutions correctes et de parler de ceux et celles qui vont mener ce changement. Qui sont ces personnes ? La question que je vais poser sera peut-être difficile, sera peut-être, vous mettra peut-être mal à l'aise. Aujourd'hui, nous nous sommes encore un peu plus éloignés de nos objectifs. En matière de responsabilité, nous devons penser à des mesures autour de trois questions principales. Les ressources, tes ressources inclusives, deux, la capacité d'agir et trois, l'héritage individuel. Nous ne pouvons pas parler de responsabilité, ou de reddition de comptes sans ces trois éléments. C'est dans cette perspective que nous devons intégrer les débats autour de la reddition de comptes. Ainsi, nous créerons un écosystème favorable à l'égalité de genre. Voici la question que je voulais vous poser. Comment créer un tel mécanisme dans un monde aussi divisé, aussi réfractaire au changement ? Nous avons pendant des années parlé de localisation, de décolonisation des ressources. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions des actions concrètes. Les jeunes et les jeunes femmes ne sont pas un groupe homogène. Savez-vous combien d'organisations pendant la pandémie de COVID-19 ont été touchées et ont vu leur financement réduit ? Seuls 2% du budget voté à cette période étaient dirigés vers des organisations dirigées par des jeunes, en l'occurrence des jeunes femmes. Nous ne pouvons donc pas retrouver dans ces organisations de jeunes, des jeunes féministes. Milliers de femmes ont vu leur vie changer grâce aux organisations de leur communauté. Elles sont efficaces, elles agissent en temps et en heure. Malheureusement, elles sont exclues, elles sont invisibilisées, elles sont sous-financées, elles sont méprisées. Stacey Adams nous rappelait que le véritable engagement est une utopie. Nous devons donc faire preuve de réalisme. Qu'entendons-nous par réalisme ? Ici, en tant que volontaires, nous devons être plus réalistes, plus honnêtes sur la manière dont nous définissons les responsabilités. Madame Fondzilé nous a précisé que les privilèges ne sont pas toujours facilement reconnaissables, surtout lorsqu'on en joue. Les militantes en faveur de l'égalité de genre nous ont toujours encouragés à réduire la paperasse, la bureaucratie en ce qui concerne cette aide, surtout lorsqu'on parle de finances, on parle de questions d'argent. Malheureusement, lorsque vous recevez cet argent, vous êtes formés pour respecter ces codes financiers. c'est vrai qu'on nous dit que rien ne doit se faire pour nous sans nous, mais ces systèmes ont été créés sans vous, soyons honnêtes. Lorsque nous parlons de décolonisation et de localisation, est-ce que les bénéficiaires de cette aide respectent ces responsabilités, respectent ces engagements lorsqu'ils ne peuvent pas discuter directement avec ces donateurs, lorsque dans vos propres organisations, vous n'avez pas votre mot à dire. Nous parlons de la capacité d'agir des femmes et au sein de Girls Delivered, nous parlons de la capacité d'agir des femmes. Existe-t-il des espaces sûrs pour parler de localisation, pour demander des comptes aux Bayard ? Est-ce que la capacité d'agir des femmes est réelle ? Les systèmes dans lesquels nous évoluons sont réfractaires à l'idée de voir des femmes prendre la parole ? Et si leurs demandes de changement se répètent, ces organisations risquent de perdre leurs fonds. Malheureusement, aujourd'hui, on nous parle de reddition de comptes, de demandes, de redevabilité. Une multinationale nous a révélé qu'il était très facile pour ses employés de démissionner. Il suffisait tout simplement de remettre salaire de démission. Mais le plus important pour cette multinationale était d'aider ses clients. Quels clients ? Cette question m'amène à penser à l'élément que j'ai cité au début de mon propos, leadership individuel. Nous devons prendre des actions sur le plan individuel pour inciter nos institutions à changer. Une grande plateforme comme celle-ci peut nous aider à impulser ce mouvement. Nous pouvons rencontrer d'autres leaders, mais ces leaders ne feront pas ce travail à notre place. Si le système financier est compliqué, changeons-le. Votons un budget, un autre budget, par exemple. Dans votre organisation, c'est souvent très difficile de prendre la parole et de dire clairement que vous opposez à une mesure. Si vous avez peur, levez-vous et trouvez d'autres partenaires. Soyez plus humains dans la manière dont vous prenez la parole parce que votre parole est écoutée par d'autres acteurs. Trouvons d'autres financements pour aider ces organisations de défense des droits des femmes. Votre travail seul et vos bénéficiaires suffiront à nous démontrer que vous faites ce qu'il faut. Je tiens à vous dire que c'est possible. Nathalia Kahnem nous a révélé que près de 40% des fonds de l'UNFPA est destiné à des organisations locales dont des organisations de défense des femmes. Nous avons constaté que de plus en plus de jeunes ont pris sur des espaces multilatérales, un fait sans précédent. Nous avons également assisté au forum sur l'égalité de genre sous le patronage de Mme Founzilé. Grâce à la fondation de Bill et Melinda Gates, nous voyons que leur financement aide des idées novatrices à naître et à se développer. Ce sont juste des petits bouts de possibilités. C'est ce que le féminisme est capable de faire. Des organisations comme Amplify Girls changent la manière dont nous finançons les activités des jeunes féministes. Aujourd'hui, j'aimerais défier les féministes de cette salle. Monsieur Adesina de Labade encourage les femmes à être plus actives, à développer leurs idées, leur commerce. Et c'est de la même manière qu'ici, j'aimerais inviter les leaders des ONG, des organisations multilatérales, des organisations philanthropiques à se servir de leur temps et de leurs ressources pour encourager ce changement. J'invite les autres activistes, les autres militantes autant pour moi et les autres féministes à continuer la lutte, à ne pas baisser les bras. Un jour, nous appellons à la reddition qu'on sera entendus et nous serons encore plus près du changement. Merci. Anikadji est une véritable rockstar, n'est-ce pas ? J'aimerais également remercier Wang Geichi et Shiran qui sont également des rockstars. Elles nous encouragent à devenir de meilleures féministes, si vous êtes déjà des féministes. Avant de conclure, nous allons passer un communiqué sur les mutilations génitales féminines. Ce communiqué sera lu par Asinat Moutiga, PDG du projet de l'Orchid Project. Nous allons également passer la parole à Nabila Akbar. et la commission de lutte contre les mutilations génitales féminines. Je pense que ce sont des vidéos que vous allez voir ou pas, pour moi. Veuillez accueillir nos deux dernières intervenantes du jour. vous 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 accueillir dans cette salle. Distingués invités, bonjour, je m'appelle Asiga, responsable de projet. C'est un honneur pour moi de me tenir ici aujourd'hui et de partager cet espace avec d'autres militantes d'envergure du monde entier. Women Deliver représente l'occasion de revenir sur nos engagements en matière d'égalité de genre, de souligner les progrès enregistrés, de célébrer les acquis de cette aventure et de trouver des solutions durables en faveur de l'égalité de genre de manière solidaire. Les mutilations génétales féminines sont une question qui touche le monde, mais l'Afrique est particulièrement affectée par ce phénomène, comparé à d'autres continents. Souvent, les organisations locales ne sont pas invitées à la table des discussions, aux discussions de haut niveau. Lorsque les campagnes de lutte contre les mutilations génitales féminines ont été lancées il y a plus de 40 ans, nous pensions que nous serions aujourd'hui épaulés par un réseau national. Mais l'Archid Project et l'African Women Rights Advocate, aux côtés d'autres organisations locales africaines, ont le plaisir de vous annoncer la création d'un réseau national de lutte contre les mutilations génitales féminines. Ce réseau est dirigé par des militantes et des survivantes de mutilations génitales féministes, d'activistes locaux et locales, puisqu'il s'agit de membres des deux sexes. Et ils auront la lourde tâche de mettre sur pied ce réseau qui sera lancé officiellement lors de la conférence sur la mutilation génitale féminine en Tanzanie cette année, en novembre, pour être plus précise. Ce réseau n'a pas encore été mis sur pied, comme vous le savez, mais nous avons pour ambition de nous réunir sous une seule bannière, lutter et éliminer une bonne fois pour toutes les mutilations génitales féminines. En Afrique, nous avons le coutume de dire que c'est la responsabilité de toute une communauté d'élever ces enfants. C'est de cette manière que nous pensons que ce réseau pourra contribuer à l'établissement d'une synergie réelle pour lutter contre ce fléau. Nous sommes convaincus qu'en voyant nos forces, nous pourrons, en dépit des obstacles auxquels nous serons confrontés, protéger les femmes et les jeunes filles contre cette violation de leurs droits fondamentaux. Nous serons enfin libres lorsque toutes les autres femmes seront libres. C'est une lutte acharnée qui nous attend. De nouvelles réformes doivent être mises sur pied. Et tant que toutes les jeunes femmes africaines, toutes les femmes africaines ne seront pas libérées de la menace des mutilations génitales féminines, nous ne baisserons pas les bras. Encore une fois, merci. Alors plus de 201 millions de femmes qui sont en vie dans le monde d'aujourd'hui ont déjà fait face à ce problème. Et environ 4 millions de filles sont à risque de la mutilation féminine. Et c'est notre numéro qui est en train d'augmenter. Mais néanmoins, ça ne représente pas la situation, surtout dans les pays comme le Sri Lanka. Une requête de sens de la population, les sécurités sont en train de faire reculer le progrès que nous avons déjà enregistré. Le manque de financement aussi aggrave la situation. Alors l'inclusion de la mutilation féminine dans les ODD, c'était ambitieux. Mais en fait, il n'y a pas eu assez d'engagement financier. Alors selon l'UNFPA, nous avons besoin de 2,4 milliards de dollars pour mettre fin à la mutilation féminine dans 31 pays en 2030. Et ceci n'inclut même pas les autres pays. Mais nous n'avons que 215 millions en matière d'assistance qui laissent un écart de 2,1 milliards. Alors comment changer cette situation? Et comment combler ce vide? Beaucoup d'activistes, beaucoup d'organisations se sont rassemblées sur la pré-conférence pour lancer la déclaration de Kigali. Et donc j'aimerais lire un extrait de ces déclarations. Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Bien. Chers leaders du monde et la communauté de Bayer. Tout d'abord, nous voulons que vous agissiez avec urgence pour augmenter le financement vers la mutilation génitale féminine. Il est très important d'avoir de divers investissements, des Bayer, le secteur privé, le gouvernement. Chaque jour que nous n'allons pas agir, 11 000 de filles sont à risque de cette mutilation. Nous sommes en train de violer leurs droits à la vie, la liberté à la violence et aussi de juge de leur sexualité. Deuxièmement, nous sommes en train de lancer un appel aux Bayer pour faire passer le financement pour les organisations de base. Nous savons que la meilleure façon de le faire, c'est d'engager avec la communauté de base. Néanmoins, ce financement n'est pas durable. Et peut-être que nous, la plupart du temps, nous n'avons que 2% du financement des grands Bayers. Et dernièrement, numéro 3, nous sommes en train de lancer un appel aux parties prenantes d'organiser un sommet. Il faut des actions pour outiller ce secteur. Les autres, les collègues avec moi, nous, on était rassemblés à la préconférence et nous avons lancé un appel pour un sommet mondial pour augmenter le financement. Oui, nous sommes en train de lutter contre le temps, nous n'avons pas assez de temps et l'échec n'est pas une option. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. J'ajoute ma voix à cela et FGM maintenant. Beaucoup plus de financement pour la mutilation, pour lutter contre la mutilation génitale féminine. Juste pour conclure, nous allons dire aux leaders du monde, votre temps est déjà fini. Il est le temps maintenant pour l'égalité des gens. Et mettez fin à la mutilation génitale féminine. Pour accélérer le progrès sur l'égalité des gens, il faut s'assurer que les stratégies de responsabilité sont inclusives et qu'ils priorisent les besoins et que les priorités des femmes, des filles et des personnes vivant avec un homme de cap et les groupes vulnérables. Nous avons besoin de données avec des féministes pour mieux informer leurs plaidoyers. Les jeunes filles sont prêtes à diriger le changement qu'elles veulent voir. Et il est essentiel pour nous d'avoir une société civile qui est assez forte, qui continue à veiller aux engagements du gouvernement. Et finalement, un leadership bien ciblé est très important. Merci beaucoup à vous tous d'être des nôtres aujourd'hui. Et j'espère que vous avez aimé la conférence et j'espère que vous continuez de la conférence. Je vous revois demain matin sur la session sur le temps et la justice. Merci beaucoup.